alors les répercussions ça va nous permettre de d'aller justement donner des exemples un peu plus précis j'ai une partie donc notamment sur les répercussions des fonctions exécutives pour que vous ayez une idée de chacune des exemples pour chacune donc pour les apprentissages les répercussions la répercussion de l'attention est évidemment très importante on a au niveau de l'état de réceptivité du sujet et de sa motivation le fait de faire attention c'est le fait d'avoir le projet la volonté de s'imprégner des objets de perception afin de pouvoir les restituer mentalement donc on est dans là dans une démarche volontaire motivée et au niveau de la perception faire attention c'est sélectionner donc les indices pertinents au milieu d'une multitude de stimulations donc pour apprendre pour mémoriser et pour apprendre de façon générale il faut forcément que tout ça fonctionne bien mais je trouve que cette distinction aussi est intéressante entre le fait de faire attention en termes de réceptivité motivation et faire attention en termes de perception ce que ce que je voulais dire ici c'est qu'on peut en fait avoir la motivation la volonté de porter attention mais ensuite ne pas sélectionner ce qui est pertinent pour l'apprentissage et on verra que du coup un trouble de l'attention peut sembler enfin peut toucher en fait aussi la motivation donc parfois on nous dit c'est des élèves qui sont pas motivés non mais c'est pas un trouble de l'attention c'est qu'il est pas motivé mais en fait c'est les deux et c'est que ça va ensemble et pas être motivé ça va ensemble en fait avec le fait de pas réussir à être attentif et encore une fois ça crée des cercles vicieux donc voilà quelques exemples de chaque fonction pour avoir des exemples un peu concrets au quotidien alors prenons l'exemple donc théo rentre chez lui en fin de journée il fait sombre à l'extérieur il ouvre la porte et dirige sa main vers l'interrupteur mais se rend compte en même temps que la lampe est restée allumée donc il décide rapidement d'interrompre son geste donc là on a un comportement automatique le fait de diriger vers sa main sa main vers l'interrupteur quand on rentre chez soi mais et qu'il a réussi à inhiber qu'il a contrôlé qu'il a inhiber en se rendant compte en se rendant compte que la lumière était déjà allumée donc il avait pas besoin d'appuyer sur l'interrupteur mais peut-être aussi parce qu'il a le fait que la lumière soit allumée en fait à à à à fait appel à son attention il avait la capacité à sélectionner cette information à porter cette intention son attention sur le fait que la lampe était allumée alors que peut-être que s'il avait en train de lire un courrier en même temps par exemple il vient de récupérer son courrier dans sa boîte aux lettres il est en train de rentrer chez lui et hop il appuie sur l'interrupteur avant de se rendre compte qu'en fait du coup il a éteint la lumière parce qu'elle était déjà allumée mais ça il s'était pas rendu compte qu'elle était déjà allumée parce qu'il est en train de de lire son courrier donc il y a aussi tout ce qui va se jouer dans cette situation au niveau attentionnel et donc au niveau de l'inhibition du contrôle qui peut survenir de façon plus ou moins rapide et donc il a arrêté son geste à temps mais s'il avait en train de faire autre chose il aurait peut-être pas arrêté à temps un autre exemple plus scolaire pierre est en grande section de maternelle il doit écouter l'histoire lue par son enseignante mais il regarde par la fenêtre les branches d'un arbre secoué par le vent donc ce qu'on lui demande c'est de porter attention à une donc lui il avait la volonté sans doute un de porter attention à l'histoire qui est lue il a sans doute la motivation de le faire comme on le comme on le faisait ici comme on le disait ici son état de réceptivité était était porté sur le fait que l'enseignante allait raconter une histoire mais en fait il n'a pas sélectionné tout ce qui était pertinent au milieu de toute la multitude de stimulation et finalement du coup son attention s'est portée sur les branches d'un arbre plutôt que sur l'histoire de la maîtresse qui était racontée par l'enseignante donc on a aussi ici la notion de d'inhibition de distractibilité donc il n'a pas réussi à inhiber ce stimulus ce stimulus qu'il percevait donc de voir les branches de l'arbre secoué par le vent dehors Sam sort de la salle de bain il enfile une chemise et s'aperçoit qu'il manque un bouc un bouton dans ce cas là il doit prendre une décision changer de semise recoudre le bouton ou mettre un pull par dessus il fait chaud ça m'est pressé il change de chemise donc là on se retrouve face à une situation où il y a quelque chose d'inhabituel qui survient donc on n'est plus dans les automatismes typiquement c'est ça les fonctions exécutives c'est quand on sort de l'automatique donc il était dans un truc très automatisé d'habillage de pour se préparer le matin et puis donc il s'aperçoit qu'il manque un bouton à sa à sa chemise et donc il décide de changer de chemise donc c'est une prise de décision face à une situation nouvelle et il a dû s'organiser réfléchir envisager différents types de solutions faire preuve de flexibilité pour envisager les différents types de solutions qu'il allait qui avait à sa portée et ensuite en choisir une en fonction donc se projeter en fait anticiper le fait que dehors il allait faire chaud donc mettre un pull ça semblait pas envisageable donc anticiper ça planifier et donc finalement prendre la décision de changer de chemise léa fait des exercices de calcul il lui est demandé d'effectuer en alternance une addition suivie d'une soustraction donc ça ça va demander à léa de la flexibilité mais c'est typiquement quelque chose qu'on a pu tous expérimenter vous êtes en train de faire une activité donc par exemple des additions et vous faites comme ça plein d'additions enfin plusieurs additions pendant quelques minutes et puis d'un coup hop ça passe à la soustraction et ben finalement vous devrez inhiber ce mécanisme toutes les mécanismes toutes les procédures tous les mécanismes de l'addition que vous aurez mis en place vous devrez les inhiber pour faire plutôt des soustractions et on peut même s'en rendre compte si on n'est pas très concentré justement qu'on fait les choses voilà enfin voilà qu'on n'est pas très disponible ou voilà pour n'importe quelle raison on peut bien se rendre compte quand on fait ça nous aussi que on est un petit peu parasité par l'addition on est en train de faire plein d'addition puis d'un coup faut faire une soustraction et ben c'est comme si l'addition venait encore un peu nous parasité comme s'il y avait des automatismes qui avaient commencé à se mettre en place et qu'il fallait les inhiber pour passer à autre chose donc être flexible pour ensuite passer à la soustraction et mettre en place donc des nouveaux mécanismes qui eux aussi vont rapidement pouvoir s'automatiser si on se met à faire plein 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 de soustraction pardon je reprends sur les questions pour pierre s'il y a absence de motivation il n'a pas l'aimé l'histoire on dit aussi un déficit d'inhibition non si c'est lui ça veut dire que dans ce cas là pierre donc c'est vrai que l'exemple le précise pas mais ça veut dire que pierre dans ce cas là il a changé son état de réceptivité de motivation il l'a porté sur autre chose donc ça a été quelque chose de volontaire du coup dans ce cas là j'aime pas cette histoire donc volontairement je vais faire autre chose ça m'énerve d'écouter ça ou j'ai pas compris ce qu'elle disait la maîtresse et du coup je fais autre chose donc c'est pas quelque chose du coup de c'est pas un problème d'inhibition c'est que il a volontairement entre guillemets mais en tout cas son attention c'est porté sur autre chose alors que là ce qui est sous-entendu c'est que et c'est vrai que l'exemple aurait pu être plus précis à ce niveau là c'est qu'il est en train d'écouter l'histoire qui est lue par son enseignante mais enfin il avait la volonté d'écouter cette histoire mais d'un coup il a vu dans son champ visuel les branches d'un arbre secouées par le vent et donc il a porté son attention dessus parce qu'il n'a pas réussi à l'inhiber mais du coup effectivement c'est quand même différent donc ça l'a perturbé ouais tout à fait je réfléchissais à cette notion de handicap cognitif mais oui tous les troubles dont on parle depuis le début il s'agit de forme de handicap cognitif tout elle est cachée celle là j'ai mal fait mon truc mais voilà antoine a modifié des rangements dans sa cuisine il a changé les couverts de tiroirs et donc depuis quelques jours il doit s'empêcher d'aller chercher à l'ancien d'aller chercher ses couverts dans l'ancien tiroir donc il ya cet automatisme qui s'était mis en place le fait de chercher un couvert et d'ouvrir typiquement ce tiroir là et puis il doit inhiber donc ce nouveau il doit inhiber donc cet cet ancien automatisme à chaque fois qu'il va aller chercher les couverts pour éviter d'aller les chercher dans l'ancien endroit on me dit quelqu'un me dit j'ai des problèmes de son j'espère que tout le monde m'entend bien par ailleurs je suis désolé du coup si c'est ça quelque mal mais ok un autre exemple tout en cherchant son cahier d'exercice sophie écoute la consigne et retient le numéro de la page de l'exercice donc ici on a le fait de devoir partager son attention entre deux tâches donc de devoir sélectionner à la fois ce qui est pertinent dans la consigne et sélectionner ce qui est pertinent dans le cahier d'exercice et retenir donc le numéro de la page de l'exercice donc là la mémoire de travail qui est aussi mobilisée aujourd'hui dimanche marion a décidé de rendre visite à une amie elle se met au volant de sa voiture et prend la direction de son travail comme elle est occupée à penser à la nouvelle qu'elle va lui annoncer elle se rend compte trop tard qu'elle s'est trompée de chemin elle est montée sur l'autoroute et en fait ça c'est des choses qu'on peut en fait elle prend la direction de son travail elle elle est semée sur un mode automatique et donc comme son attention est portée sur la nouvelle qu'elle va annoncer à son ami ses fonctions exécutives sont moins disponibles pour lui permettre d'inhiber cet automatisme qui est de prendre le chemin qui va à son travail par l'autoroute au lieu de prendre la direction de chez son ami donc voilà il puis voilà et un dernier exemple là qui met en place plein de choses qui met en jeu plein de plein de fonctions exécutives donc dans un cours de mathématiques à va travailler un problème de sudoku sa stratégie initiale consiste à résoudre chacun des neuf carrés en cédant des chiffres déjà inscrits dans les cases donc elle va regarder vraiment dans les cases à l'intérieur de des neuf carrés qu'elle traite finalement indépendamment elle vient de placer un chiffre correctement et la vérifier mais elle se sent maintenant bloquée elle déplace son attention vers un autre coin de la grille et modifie sa stratégie pour regarder les lignes horizontales et verticales de la grille afin de trouver le chiffre manquant donc ici on a beaucoup on a de la planification donc elle a mis en place une stratégie qu'elle a planifié elle s'est rendu compte qu'elle était assez efficace sauf qu'au bout d'un moment sa stratégie n'est plus efficace donc là elle doit faire preuve de flexibilité inhiber sa première stratégie et en envisager une autre le fait notamment de donc de regarder les lignes horizontales et verticales de l'ensemble des grilles pour trouver les chiffres manquant et donc de déplacer son attention vers un autre point de la grille déplacement de son attention est lié à la mise en place de sa nouvelle stratégie donc on voit bien comment tout ça est intriqué et comment en fait nos fonctions exécutives elles sont présentes en permanence dans notre quotidien dès lors qu'on sort des activités routinières en fait tous les automatismes le fait d'aller chercher un couvert dans un couteau dans tel tiroir le fait de prendre telle route en voiture enfin tous tous le fait d'allumer l'interrupteur quand on rentre chez soi tout ça c'est des routines c'est des automatismes et dès qu'on n'est pas dans ces activités routinières ou ces automatismes c'est là où on mobilise nos fonctions exécutives donc on oublie en fait que nos automatismes par contre découlent d'un long apprentissage donc ce qui est automatisé pour nous et donc qui est très peu coûteux ne l'est pas pour tous donc apprendre à conduire par exemple une activité complexe qui au début nous demandait beaucoup beaucoup d'attention de concentration de contrôle d'inhibition de flexibilité de planification etc maintenant tout est géré de façon très automatique et donc nos fonctions exécutives ne sont maintenant quasiment pas ou peu mobilisés notre attention évidemment reste mobilisé mais les choses sont beaucoup plus routinière et donc on en a beaucoup plus besoin donc c'est plus coûteux donc maintenant on peut par exemple discuter avec quelqu'un avec qui on est en voiture pendant qu'on conduit alors qu'au départ quand on est en train d'apprendre nos fonctions exécutives sont toutes très mobilisées et donc on peut pas faire ces deux choses en même temps il ya en fait de façon sous-jacente ici la notion de charge mentale et là le fait que notre ce que ce système là a des limites donc on est on est on est on est limité dans la quantité d'information que l'on peut traiter sur lesquels on peut se concentrer donc voilà ça fait appel à cette notion de charge mentale et le but aussi des activités à l'école c'est de mettre en place des activités qui sont au départ nouvelles pour l'enfant et puis au fur et à mesure qu'il les fait elles deviennent des routines elles deviennent de plus en plus automatique et donc l'enfant peut dégager sa charge mentale sur d'autres traitements et donc pour aller plus loin temps dans son apprentissage dans sa découverte d'un concept de connaissance d'un raisonnement etc alors on ne peut réussir une double tâche que si une est automatisée et ben pas forcément parce qu'en fait enfin oui dans ce cas là ça permettra de pas trop solliciter l'attention divisée en fait si vous faites deux tâches mais qu'il y en a une qui est très automatisée et ben c'est comme si vous n'en faisiez qu'une donc on n'est plus vraiment parce que là je réfléchissais par rapport à l'attention divisée mais du coup on n'est plus vraiment dans de l'attention divisée puisque du coup on n'a plus besoin de partager nos ressources il ya une partie de l'activité qui est totalement automatique et donc qui va nécessiter très très peu de ressources mais c'est vrai qu'à l'école il faut que le il faut que la il faut avoir conscience des situations dans lesquelles on met les enfants en termes de double tâche c'est à dire que pour nous comme une tâche va être très automatisée par exemple écrire on en parlait donc avec la dyspraxie c'est un bon exemple écrire quelque chose pour moi c'est très très automatique donc si je suis en train d'écrire pendant que vous me parlez ou de noter oui voilà de copier une leçon comme mon écriture est automatisée elle mobilise très peu mes fonctions exécutives mon attention et donc finalement je suis pas vraiment en situation de double tâche puisque cette tâche là effectivement très automatisée et si à l'inverse écrire me demande beaucoup de contrôle mobilisme et fonction exécutive et qu'en même temps je suis censé faire autre chose ben je peux pas parce que là clairement je suis en situation double tâche et si la double tâche est trop difficile à gérer si mon attention ne peut pas se diviser parce qu'elle est déjà saturée je vais me retrouver du coup en grande difficulté sur cette activité donc effectivement c'est ce que je voulais aussi souligner avec le fait qu'on oublie que nos automatismes découlent d'un long apprentissage c'est que ce qui nous semble être une activité simple parce qu'on ne perçoit pas la double tâche parce que une des tâches pour nous est automatisée pour quelqu'un d'autre et notamment pour un enfant ça va pas être aussi simple puisque pour lui ça va être deux tâches distinctes sur les qui vont demander toutes les deux un contrôle des fonctions exécutives de la planification etc alors est-ce que l'inhibition est une planification non mais par contre dans l'inhibition c'est pas du tout une planification je le vois pas comme ça par contre planifier demande de l'inhibition c'est à dire que quand vous devez planifier une action vous devez inhiber des solutions autres que vous allez envisager que vous allez vous dire non c'est pas ça que je dois faire donc par exemple si je veux planifier enfin comment dire si j'essaye de réfléchir un exemple de deux choses à planifier si je veux par exemple pour mes cadeaux de noël il faut que je planifie qu'est ce qui me reste à acheter est ce que j'ai du papier cadeau est ce que j'ai du scotch quand est ce que je vais le faire etc donc là je planifie quelque chose pour faire ça il a fallu que j'inhibe aussi le fait que du coup j'allais pas m'occuper de tel cadeau ou de de telle chose ou que j'allais comment dire c'est difficile de trouver des exemples c'est tellement des fonctions compliquées il faut que j'inhibe le fait que le fait par exemple ah bah tiens j'irai vite en ville en sortant du boulot pour acheter les derniers cadeaux en fait ça c'est une solution que je dois éventuellement inhiber si finalement je me dis que j'ai pas le temps parce que je me dis que voilà à 16h30 j'aurais plus le temps enfin voyez à chaque fois on quand on planifie on fait aussi des choix et donc faire de choix c'est aussi inhiber des choix non pertinents les infos sont très programmés malgré que le cervelet corrige les erreurs grâce à l'apprentissage les infos sont très programmés malgré que le cerveau attention le cervelet c'est une partie particulière qui gère pas forcément ça mais peut-être je comprends pas exactement mais oui enfin je vois quand même que quand on parle de très programmée je pense qu'il ya notion d'automatisme là qui est qui est sous-entendu on sait déjà comment faire ce qu'on va faire on a plus besoin d'y réfléchir et avec la répétition c'est comme ça que c'est pré programmé effectivement alors on verra biologiquement à quoi ça peut être ça peut être dû mais voilà le cervelet est plutôt dans des aspects moteur d'équilibre de stabilité binoculaire de choses comme ça on est moins sur sur les fonctions exécutives on va voir qui elles sont donc très au niveau du au niveau cortical préfrontal et ben justement on y arrive directement donc sur nos questions de développement donc le cerveau ici on à l'avant là on à l'arrière et vous voyez donc le volume de matière grise comment il augmente attendez du coup j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est inversé bon je sais pas qu'est ce qu'elle a mon image pourtant c'était la présentation d'adelle diamant donc qui était plutôt bon bref bon vous voyez qu'il y a une progression il y a une progression qui se fait donc là on voit les âges qui avancent donc à 5 ans 9 ans 13 ans 17 ans etc et en fait ce qu'on peut voir c'est que à l'arrière du cerveau par exemple pour tout ce qui est cortex primaire visuel les choses ont déjà atteint leur niveau un niveau de développement très élaboré là où les choses vont beaucoup changer vont beaucoup évoluer donc on a des zones préfrontales on a des zones temporales pardon on a des surtout cette zone préfrontale qui celle qui continue vous voyez le plus de se développer et qui se développe en tout cas le plus tardivement celle qui devient violette le plus tardivement ici c'est notre zone préfrontale et donc c'est à ce niveau là que sont gérées toutes les fonctions exécutives donc c'est une maturation qui se fait très progressivement et qui se fait très tardivement vous voyez à 17 ans on n'a pas encore la maturité complète à 20 ans on commence à l'avoir atteint alors j'ai une autre question la flexibilité de traiter chaque problématique est un don ou un comportement à travailler ou par acquisition donc on va voir qu'il ya une question effectivement de génétique on a des prédispositions pour avoir des fonctions exécutives plus ou moins fonctionnelles enfin plus ou moins efficace jusqu'à donc avoir une une difficulté qui soit tellement importante qu'on va parler d'un tdh mais c'est quelque chose aussi qui se développe bien sûr en interaction avec l'environnement et on verra notamment quelles sont les activités par exemple qui permettent de bien développer les fonctions exécutives je crois que j'en parle un petit peu rapidement à la fin quand on parle des prises en charge donc c'est quelque chose qui se développe à travers aussi nos activités à travers nos interactions avec l'environnement à travers le type d'activité qu'on propose et ensuite deuxième question on parle d'automatisme tout ce qui est stocké dans notre mémoire à long terme et que nous faisons par habitude exactement c'est dans laquelle dans la notion d'automatisme il ya beaucoup de la notion de mémoire procédurale donc justement une mémoire des procédures qui est très automatisée et d'ailleurs qui est celle qui se détériorent le moins dans les par exemple dans la maladie d'alzheimer dans la maladie d'alzheimer on commence par perdre la mémoire entérograde donc des choses qui viennent de se passer il n'y a pas longtemps et puis progressivement on perd aussi la mémoire donc du passé et les choses les plus anciennes sont les choses qu'on va garder le plus longtemps mais il ya toute une partie de la mémoire procédurale qui peut ne pas être touchée donc ça peut être par exemple des personnes qui continuent de savoir tricoter alors qu'elles ne se rappellent plus du tout ni avec qui elles ont appris à tricoter ni combien de temps elles l'ont fait dans leur vie ni mais cette mémoire des procédures de l'automatisme elle est très ancrée et elle se perd difficilement et même d'ailleurs quand c'est un problème un comportement problématique c'est très difficile de l'éteindre justement parce que il est très ancré donc voilà c'est ce qu'on tout ce qu'on met en place avec les habitudes c'est plutôt tous les comportements qui deviennent des habitudes à force d'être répétés tous les jours et qui vont ensuite s'automatiser en cas d'accident cérébral on peut avoir par contre des atteintes de mémoire procédurale par contre je pense et puis de toute façon on peut bien sûr avoir des problèmes exécutifs donc là c'est vrai que je n'en parle pas mais de coup comme c'est des fonctions qui sont très dépendantes de notre cortex préfrontal tout ce qui va avec choc traumatisme crânien frontal et ben altère beaucoup les fonctions exécutives oui d'accord le cergolet qui compare les infos afférentes et efférentes c'est pour ça j'étais plus très sûr vous disiez il corrige les erreurs c'est vrai que c'est lui qui gère peut-être les feedbacks sensoriels effectivement oui voilà on peut voir des c'est vrai que je connais pas cette vidéo mais d'une femme atteinte d'alzheimer donc qui s'est rappelé d'un genre de musique ou voire même qui peut se remettre à à chanter des chansons très anciennes apprises très automatisées ou à jouer d'un instrument très complexe parce que ça fait appel à sa mémoire procédurale tout à fait donc le développement de des fonctions exécutives et de l'attention c'est un développement qui est progressif et qui est tardif alors tardif dans le sens où il se développe jusque voilà à l'âge des jeunes adultes donc on a une maturation cérébrale du coup qui est effectivement tardis du cortex frontal préfrontal on a quand même l'inhibition alors pour distinguer un peu selon les types de fonctions exécutives on a des développements qui semblent différents par exemple l'inhibition elle semble se développer rapidement dans la petite enfance puis ensuite de façon un peu plus progressive et un feu est un peu moins rapide jusqu'à l'âge adulte alors que la mémoire de travail et la flexibilité semblent plutôt suivre quelque chose de graduel alors que l'inhibition semble plutôt faire un truc un peu exponentiel avec un gros développement au départ en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a une progression constante les fonctions exécutives est ce qu'on peut retenir c'est que ça dure tout au long de l'enfance de l'adolescence jusqu'au début de l'âge adulte et on a quand même des améliorations qui sont un peu plus marqués vers entre 3 et 6 ans c'est pour ça que je vous disais que c'est compliqué de poser des diagnostics parfois avant 4 6 ans pour le tdh parce que en fait c'est entre 4 et 6 ans que il ya des fois les choses bougent beaucoup en fait donc c'est mieux d'attendre quand même effectivement six ans alors surtout du côté inattentif c'est vrai que des fois des enfants très hyperactifs à 4 5 ans on pose quand même le diagnostic d'hyperactivité pour que ce soit reconnu pris en charge etc mais mais voilà c'est vrai que du coup c'est un âge où ça bouge pas mal et à partir de 6 ans les évolutions sont un petit peu plus constante graduelle et linéaire on a de toute façon dans ces évolutions une grande variabilité des résultats entre les individus donc une grande variabilité intra inter individuelle et puis une grande variabilité intra individuelle selon les tâches concernées et en particulier à partir de l'âge scolaire donc on a quelque chose qui peut être quand même bien sûr variable et on en tient compte ensuite quand on évalue tout ça